Oui, vous avez bien vu le titre, aujourd'hui on va pouvoir graver à peu près tout ce qu'on veut sur n'importe quoi Ça va être assez fou aujourd'hui, je vais unbox un graveur laser de chez Atomstack, le S10 Pro Et c'est grâce au site internet Banggood que je peux faire cette vidéo et j'en suis vraiment très content Je connais ce site internet, j'ai déjà collaboré avec eux, c'est un site e-commerce, un site dit chinois Mais aujourd'hui on va voir que les sites chinois, et bah c'est pas des bavioles qui vendent, ils peuvent vendre de la réelle qualité Je le sais pertinemment, à peu près tout le matos que vous utilisez quotidiennement, on peut le retrouver sur des sites chinois Et on va voir que c'est de la qualité, aujourd'hui je suis assez impressionné Et je vais pouvoir m'amuser un petit peu avec ce graveur laser, je vais pouvoir expérimenter des choses Et vous allez voir que c'est assez intéressant, je ne connais pas réellement ce domaine Mais je vais tâcher de vous faire une vidéo qualitative pour vous présenter cet objet tout en découvrant ce domaine On est sur un colis à plus de 500€ et j'ai hâte de voir tout ça, je suis assez impressionné rien que de le voir comme ceci C'est assez fou Enfin bref, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Je propose souvent des tests tech avant que vous achetiez des objets ou juste par simple curiosité Alors je vous invite à rejoindre cette communauté de testeurs Et dites-moi éventuellement si un Discord ça vous intéresserait J'hésite à créer un Discord ou est-ce que vous pourrez échanger avec moi Mais aussi avec la communauté pour pouvoir débattre sur par exemple des benchmarking ou des nouveautés tech Je trouve ça assez intéressant, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire En tout cas nous on est parti pour l'unboxing les amis, c'est parti, j'ai vachement rate Les amis on est donc parti pour ouvrir ce colis et ça j'adore, pourquoi ? Parce que en fait de plus en plus je fais des vidéos et de plus en plus je développe des opportunités de collaboration comme celle-ci Qui me font vachement plaisir et qui me font découvrir beaucoup de produits Vous savez bien, je pense notamment que vous m'avez connu avec des unboxing clavier Mais là je suis quand même sur un graveur laser Et en fait si vous avez un petit peu une fibre business on va dire Vous pouvez faire pas mal de petites choses avec cet objet Vous pouvez personnaliser avec n'importe quel logo Vous pouvez également, je sais que sur des marchés par exemple de nuit Il y a des gens qui se mettent sur un stand et qui personnalisent des tasses ou quoi A n'importe quelle image et à différents tarifs Et je trouve que c'est vachement ingénieux Les possibilités sont nombreuses comme vous avez compris Et on va unbox tout ça ensemble Petit aparté, voilà je veux juste m'exprimer sur ça Mais il y a pas mal de choses à faire avec un article comme celui-ci On peut par exemple prendre en charge la personnalisation de quelques objets Enfin bref, il y a pas mal de choses à faire Ici on a une plaque dont j'ignore l'utilité pour le moment Mais évidemment j'ai regardé des vidéos avant d'ouvrir cet objet Et je sais qu'on va être sur quelque chose de très quali Et vous allez voir, je pense, vous allez être tout comme moi impressionné par l'objet Alors je ne sais pas si on voit bien mais tout est bien calé Et il faut quand un objet coûte plus de 500€ comme celui-ci Ça serait dommage d'avoir des dysfonctionnements Surtout avec un laser qui peut atteindre une température jusqu'à 1200 degrés les amis Et oui c'est énorme Après je parle au maximum évidemment On a des petits outils juste ici Un câble USB L'écran de contrôle Ok donc j'ai trouvé là où est-ce que ça va chauffer les gars C'est là que ça va chauffer Donc je vais le remettre ici parce qu'il est marqué Step 4 Et il ne faudrait pas que je mélange tout tout simplement Certificat de qualité Et là je pense que c'est la pièce maîtresse On va appeler ça le rack Et ok donc il y a une précision de fou Je vais tout détailler évidemment Je ne suis pas un grand connaisseur de ce domaine là malheureusement Mais j'apprends avec vous Et je me suis renseigné Et pour la méthode de gravage on est sur quelque chose de très quali Alors là pour tous les bricolaires ou tous ceux qui veulent sortir un petit peu Enfin qui veulent sortir Tous ceux qui n'ont pas seulement des pieds dans le gaming Et qui veulent un petit peu Et voilà bah bricoler tout simplement Et là c'est incroyable comme machine Mais j'aurais eu ça quand j'étais jeune Mais je pense que j'aurais fait des dingueries Le bouton de stop d'urgence Alors en fait le produit c'est un vrai Lego Enfin je veux parler du packaging C'est un vrai Lego Et tout est bien emballé Et il faut évidemment Et je pense qu'il risque vraiment rien Durant le transport au vu de l'emballage Bon là c'est un petit peu plus difficile Que seulement ouvrir un clavier les amis On est sur quelque chose Voilà avec pas mal de pièces Où est-ce que je vais devoir m'amuser un petit peu Et je pense me casser un petit peu la tête Mais c'est tout à fait normal Encore deux grandes barres en métal juste ici Et je crois qu'on a fait le tour Ah non encore une barre en métal Allez hop Ça c'est cadeau Et on a du coup pas mal de petites choses Que je vais devoir monter tout seul comme un grand Et comme je vous ai dit C'est grâce au site internet Banggood Que je peux faire cette vidéo Et je le remercie J'ai déjà collaboré avec eux dans le passé Ça s'est évidemment très bien passé Et là c'est un plaisir de pouvoir refaire cette collaboration avec eux Et ça me permet de vous montrer des produits Et de découvrir aussi des choses que je ne connaisse pas du tout Bon je pense qu'on a tout Et en prime j'ai reçu cet objet les amis C'est un hub chargeur Et en fait c'est un réel comment dire C'est un réel support où est-ce qu'on pourra charger tout Mais ce sont des chargeurs ultra rapides Ce hub on va pouvoir le poser par exemple sur un setup Recharger un ordinateur portable Recharger en même temps une enceinte Et pourquoi pas un autre téléphone Et c'est assez fou Vous avez compris que ça but est immobile On va juste poser ce hub Et pouvoir charger tout ce qu'on veut sur le setup directement Parce que c'est vrai que moi par exemple Quand j'ai plus de batterie sur mon téléphone Ça m'arrive fréquemment Et bah de devoir déplacer mon téléphone loin de moi Et j'aime bien la voir quand je travaille par exemple C'est très utile C'est la marque Blitzwolf Qui nous propose ce hub Avec 3 ports USB type C Et 3 ports USB normal Bon enfin bref vous voyez bien que le hub prend moins de place Que le graveur laser juste ici Que je vais devoir monter les amis On va se retrouver pour une petite cinématique Et ensuite évidemment pour le test Et on va voir comment on peut s'amuser avec tout ça Mais je pense que je vais faire pas mal de petits crash tests Avant de réussir à faire quelque chose Donc c'est parti Et on est donc parti pour la cinématique De ce graveur laser Atomstack S10 Pro Qui dispose d'un laser puissant de 10 watts En sortie Une possibilité de gravure hors ligne Grâce à la carte qu'on pourra insérer sur le côté de l'appareil Une zone de gravure de 41 cm par 40 cm Ce qui est énorme Une structure en aluminium facile à monter Un bouton d'arrêt d'urgence très pratique Pour apprendre le logiciel tranquillement Une compatibilité Windows XP Windows 7, Windows 8 et Windows 10 Des fichiers NC, BMP, JPG, PNG, DXF Autant de fichiers que je ne connais pas Par le JPG et le PNG Qui pourront être compatibles Via les différents logiciels possibles Avec cet appareil Alors la température en sortie Peut aller jusqu'à 1200 degrés Je ne sais pas si vous vous rendez compte Ce qui est totalement énorme Une connexion se fera par USB Et une précision de gravage de 0,01 mm On a également reçu une station de chargement Blitzwolf BWS25 Qui dispose de 6 ports Donc 3 ports USB Et 3 ports type C Le tout en fast charge Pour 44 euros On est donc parti pour tester ces magnifiques objets Et bien reu les amis Donc on peut voir que la machine est en train de graver J'ai fait quelques tests Je l'ai prise en main Parce que évidemment Utiliser un logiciel de ce genre Que je vous montre actuellement à l'écran Bah ça se fait pas naturellement Tout simplement Il faut regarder un petit peu Comprendre les fondamentaux de ce logiciel Et c'est ce que j'ai fait Avec le petit logo GX Juste ici Que j'ai très bien réussi Je vais vous le montrer de plus près Et je vais vous expliquer ce qu'on va faire Alors là je suis en train De dessiner un logo Bitcoin Pour voir comme ça Ce que ça donne Il me reste encore 10 minutes de gravure à faire Ça fait ligne par ligne On peut tout gérer Donc c'est à dire L'intensité du laser La vitesse à laquelle passe le laser La précision Pour avoir un meilleur rendu possible On peut tout vérifier Et tout ajuster Et ça c'est assez agréable Alors maintenant les amis Là pendant que ça tourne Qu'est-ce que j'ai envie de vous montrer les amis J'ai envie de vous montrer Également cette fausse plante On va essayer de mettre un logo dessus Voilà sur le côté On va voir ce que ça donne Je ne sais pas du tout ce que ça va donner Et j'ai bien envie de voir ça avec vous Et ensuite on va graver sur Les petites plaquettes en bois fournies Dans le kit Pour pouvoir regarder un petit peu des choses Mettre des logos Essayer de faire des choses assez amusantes Avec tout ça Je ne sais pas encore ce que je vais mettre dessus Mais j'ai envie de faire ces tests avec vous Je vais mettre tout ça en accéléré Je vais essayer de faire au mieux Et c'est parti pour le premier test Non pas sur du carton Comme je suis en train de faire Mais sur cette petite plaquette en bois Où est-ce que je vais essayer de mettre Mon petit logo GX dessus Pour voir un petit peu la qualité Donc c'est parti Alors les amis C'est vrai que la machine fait un petit peu de bruit Mais c'est pas très grave Et là ce qu'on va faire C'est que je vais tout simplement Calibrer la machine Alors c'est à dire que je vais Mettre ça en dessous Je resserre Et là on a le calibrage Qui a été réalisé Je vais donc maintenant passer au réglage Et on va voir tout ça en accéléré Je vais prendre ce logo Même s'il a l'air flou Vous allez voir que ça va bien se passer Hop 12 000 sur la qualité Juste ici Et voilà Là je suis donc en train de graver tout ça Et je vais vous montrer avec la caméra Comment ça rend Alors moi ce que je vais vouloir faire C'est tout simplement Et bah comprendre Le pourquoi du comment Comment on fait une belle qualité Sur quelque chose comme ceci Et bah la profondeur par exemple On sait qu'on peut faire des découpes avec ça Mais moi j'ai pas envie de découper J'ai juste envie de graver C'est un équilibre à trouver Donc voilà Là c'est en train de tout se faire gentiment Et on peut voir que bah c'est assez joli Par contre ça sent évidemment On m'annonce encore une minute Ok c'est fini Maintenant j'ai hâte de voir le résultat Voilà le résultat que j'ai obtenu Alors on peut voir que c'est joli Qu'il y a une légère profondeur quand même On peut remarquer qu'il y a une petite profondeur Et que bah là c'est la taille idéale J'ai envie de dire Et c'est joli Ça rend quelque chose de plutôt pas mal Après évidemment la qualité on peut la gérer C'est à dire que là J'aurais pu faire un truc encore plus précis Moins rapide Mais pour l'instant moi ça me suffit Ça me satisfait énormément On a quand même quelque chose De vachement joli Sur cette petite carte en bois Ok les amis Donc là j'ai lancé une impression Un petit peu plus complexe Je vais vous montrer J'ai tout simplement trouvé Une image de chat Et je suis en train de l'imprimer Alors on peut voir que En fait c'est soit noir soit blanc Et ça permet une impression Une impression rapide Et une image bien visible Parce que j'ai fait quelques tests Et c'était pas vraiment conclu avant Donc c'est parti On va attendre que ça se fasse Il nous reste environ 8 minutes On va dire qu'on va rebondir à 10 minutes On va dire que ça va prendre 10 minutes pour faire ça Et on va voir le résultat Donc c'est parti Et bienvenue donc J'ai fini d'imprimer le chat Et on peut voir du coup Qu'il y a une grande précision Et en fait la précision est dingue Et ça va jouer avec le nombre de nimes Qu'on va mettre pour la précision Bon évidemment il y a un petit carré en haut Que j'ai oublié d'enlever Mais c'est pas grave C'était pour voir un petit peu le test C'était un aperçu Après effectivement Ça dépend de l'image qu'on va mettre Et des pixels qu'il y aura sur l'image ou non Mais dans tous les cas On pourra avoir quelque chose d'assez sympa Donc voilà Je viens de débuter avec ce logiciel Et cette machine Et j'arrive déjà à faire des choses assez sympa Très correctes Et la précision est vachement dingue C'est ça que j'ai envie de voir avec vous Maintenant je vais essayer encore d'autres objets Mais pour l'instant je suis vachement conquis De la précision de la machine Et bienvenue les amis Alors ensuite j'ai donc fait de multiples tests Certains que j'ai raté Certains que j'ai réussi Pour enfin comprendre un petit peu La puissance du laser Et les différents paramètres à régler Voilà je me suis imprigné un petit peu Du logiciel Et j'ai pu faire quelques tests Et vous avez vu que là je suis sur une surface assez spéciale Vu que je suis sur Un espèce de... une fausse plante Un pot de fausse plante Et vous allez voir que c'est plutôt bien réussi J'ai fait mon petit logo GX En plein sur cette plante Et c'est plutôt pas mal Je suis vraiment content du résultat J'ai pu faire aussi d'autres choses Que je vais vous montrer juste après Et bien oui les amis Voici tout ce que j'ai personnalisé Je vais tout vous montrer J'ai d'abord commencé Deuxièmement par ce logo Logo Banggood évidemment Qui m'a permis de faire cette vidéo Et derrière vous allez voir Que j'ai également réalisé La moitié d'un logo Bitcoin Mais ça prenait tellement de temps Que j'ai arrêté Et GX juste ici Qui est super bien gravé Je vais vous montrer ça Une précision extrême Et j'ai été vachement choqué De la précision que j'ai pu avoir Sur rien que du carton Ensuite j'ai donc essayé Graver un pot de fleur Alors ça a bien fonctionné Néanmoins Evidemment c'est une texture Qui n'est pas tout à fait lisse Vu que c'est l'espèce de pierre On va dire Pas vraiment de la pierre Mais un petit peu de l'arginine On dirait Enfin bref J'ai quand même réussi A graver le logo GX Juste ici Je le trouve très très beau Il y a pas mal de détails Et ça a été fait assez vite Ensuite Le plus impressionnant pour moi Ça sera La voiture Mercedes Juste ici Que j'ai pu graver moi même Il y a énormément de précision Je ne sais pas si on voit Réellement bien Mais les détails sont au rendez-vous Et ça fait plaisir De voir autant de détails C'est assez dingue Il y a du relief Il y a plein de choses Et ça fait très plaisir Et ensuite du coup J'ai pris un chat sur internet Et je l'ai tout simplement imprimé Et on peut voir Que ça rend plutôt bien Voilà Après évidemment Là c'était assez puissant Donc les détails Ils sont un petit peu rongés J'aurais pu mettre Un petit peu moins puissant Et il y aurait eu Beaucoup plus de détails Parce qu'on peut voir Que regardez Rien que les moustaches Là Il y a pas mal de détails Et c'est assez impressionnant Il y a des petits points partout Et c'est incroyable Ensuite J'ai donc raté Mon Pikachu Je vais faire un petit Pikachu Je l'ai complètement carbonisé Le pauvre Et je n'ai pas complètement Réussi à faire ça Par contre Le logo GX Que j'ai réussi à refaire Sur la carte C'est très bien déroulé Enfin bref Les possibilités sont nombreuses Et je vous laisse imaginer Tout ce qu'on pourrait faire En termes de business Ou simplement Bah de s'amuser Il y a pas mal de choses à faire Alors là Voilà Je viens de brancher Mon téléphone Au hub Juste ici Qui s'incorpore bien Dans mon setup Et voilà Ça fait plaisir Donc écoutez On est vraiment conquis Parce que Banggood A pu nous offrir Et bah en fait Au vu des résultats En fait les gars On peut se douter Que c'est une machine De qualité Très très précise On peut le voir Sur notamment Par exemple Le pot de fleur C'est incroyable Écoutez maintenant On va passer à la conclusion Qu'est-ce que j'ai pensé De tout ça Et est-ce que je vous le conseille Et pour quelle utilisation Je pourrais vous le conseiller Donc c'est parti Pour la conclusion De cette vidéo Et bienvenue les amis Qu'est-ce que j'ai pensé Du graveur laser Atomstack S10 Pro Alors laissez-moi vous dire Que c'était une réelle découverte De ce produit Et bah de cet environnement Et j'ai plutôt apprécié J'avais un petit peu Peur sur la précision De l'appareil Mais au final non Ça a été vachement précis Et ça j'ai pu le voir Notamment grâce Au premier test Le logo GX Il n'y a aucune imperfection Et il faut vous dire Que c'est ligne par ligne Il faut juste Prendre en main le logiciel Ce qui est normal C'est pas un logiciel Normal on va dire D'utilisation classique Donc il faudra Apprendre à utiliser le logiciel Et ensuite Vous pourrez affiner Et bah vos résultats Et améliorer La qualité de vos productions Je trouve que c'était Un super outil Pour les bricoleurs Ou les gens Qui ont une âme Entrepreneuriale Et qui veulent par exemple Faire des choses personnalisées Pour des animaux de compagnie Sur Instagram par exemple Il y a beaucoup de possibilités Les possibilités sont nombreuses On peut personnaliser des objets Je pourrais très bien Bah vous dire Oh là je peux Vous faire vos logos Sur des petites plaques en bois Ou quoi Ou des choses comme ça Et ça peut être réellement intéressant D'acquérir cet objet Pour bricoler Ou bien pour vendre des services Enfin bref Je vois beaucoup de possibilités A titre personnel Avec cet objet Et je trouve ça super intéressant D'avoir pu le tester La précision est folle On peut ne pas seulement graver On peut également Faire des découpes Et je vous laisse imaginer Les possibilités qu'on a On peut faire des pochoirs On peut faire n'importe quel type de pièce De façon très précise Je trouve ça fou Je vous laisse aller voir En description Il y aura du coup Le graveur laser Et le hub USB Chargeur rapide Que Banggood A m'a envoyé Je les remercie évidemment Énormément Je remercie Banggood De m'avoir envoyé Cet objet Donc allez tous Dans les liens Dans la description Il y aura du coup Des liens qui redirigeront Vers les objets Depuis Banggood Donc je vous remercie D'avoir regardé la vidéo Jusqu'à la fin N'hésitez pas à aller Checker la description Abonnez vous Si ce n'est pas déjà fait C'est très important Pour suivre tout ce qui se passera Prochainement sur ma chaîne YouTube Je vous laisse Je vous souhaite une très bonne soirée C'était GX Sous-titrage Société Radio-Canada